Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope, et aujourd'hui, j'ai des belles annonces à vous faire. En effet, nous allons parler du Creative Wargame Championship 4, puisque nous allons organiser la quatrième édition de notre championnat en live streaming. Un format compétitif par excellence, on vous amène du jeu dur, ça vous plaît, on vous amène des personnalités aussi, c'est très appréciable de découvrir des joueurs ou de redécouvrir des joueurs qu'on apprécie. Tout ça aussi nous permet d'être actuel en termes de metagame, parce que généralement, avec les formats vidéo filmés, les rapports de bataille, la logistique que tout cela demande, on a du mal à avoir des vidéos qui soient vraiment dans le momentum en termes de méta, de construction de liste, de tricks de jeu, etc. Le championship nous permet véritablement de spotter la méta et l'état actuel des choses au moment du live, et ça vraiment, je pense que c'est une véritable plus-value. Et c'est pour ça que l'équipe Creative Wargame a décidé de vous proposer plus régulièrement ce genre d'événement. La troisième édition a eu lieu il y a à peine quelques mois, la fin du mois de juillet, début du mois d'août. On remet le couvert vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre pour la quatrième édition. On conserve le même format, 8 joueurs, 8 compétiteurs, avec 4 quarts de finale, 2 demi-finales et 1 finale. Le tournoi se déroulera sur toute la durée du week-end, une partie le vendredi soir, 3 le samedi et 3 le dimanche. On espère passer un moment incroyable avec vous, ça a déjà été le cas sur les éditions précédentes, et il n'y a pas de raison que ça change, d'autant que la quatrième édition du championship est de loin l'édition la plus violente, en termes de liste et de roster qu'on vous ait préparé. Et je vais donc vous annoncer les participants de ce championnat. Vous aurez 4 représentants des factions du Chaos, et vous aurez 4 représentants du reste du monde. On voulait vraiment mettre en lumière les derniers codex, Space Marines du Chaos ainsi que Démon. Mettre en lumière aussi le Renegade Knight, qui est très haut dans la méta et qui fait très mal, on l'a vu pendant les championnats du monde. Et puis évidemment le Thousand Sands, pareil, qui tourne très bien. On aura donc à la manœuvre sur les codex Démon, vous retrouverez Mogor, que vous aviez déjà vu dans la deuxième édition. C'est un très très gros client, une grosse expérience de jeu, et il va manipuler le codex Thousand Sands avec une petite alliance Démon. On va voir un petit peu comment interagissent ces systèmes d'allégeance et d'alliance. Donc on aura du Thousand Sands Démon en la personne de Mogor. Alors, vous allez retrouver notre ami Kuro, qui est de retour. Vous l'avez découvert en Black Templar sur la troisième édition. Il est allé jusqu'en finale avec ses Black Templar et ses Vindicators de Close. Il revient cette fois-ci, mais avec le codex Space Marines du Chaos. On va voir ce qu'il nous prépare en liste. Et sans doute, on va retrouver des combos bien sucrés, salés. Il se peut qu'on retrouve des Vindicators ou des Land Raiders, parce qu'on sait qu'il aime ça Kuro. Mais vous aurez les détails des listes très bientôt. Pour la manipulation du codex Démon, c'est Bizutor qui s'y colle. Bizutor, joueur compétiteur depuis de très nombreuses années. Il a gagné un ETC solo. Il a aussi intégré le top 8 du Las Vegas Open 2021. Et il n'est pas passé loin non plus d'intégrer le top 4 du WTC. Il va prendre en main le codex Démon, tout nouveau codex, qui s'annonce déjà comme très fort. Et là, ce qui est intéressant, ça va être d'aller observer les constructions de listes et les tricks que Bizutor va nous amener avec ses réflexions de jeu. Et enfin, dernier sur la faction Chaos. Et pas des moindres, il est de retour. C'est Biolix, vous l'avez découvert dans le Championship 2. Il est un joueur compétiteur. Et il avait montré de très belles performances autour de factions sous-côtés lors du Championship 2. Là, cette fois-ci, il revient avec le codex RenegadeKnight. Très fort comme faction. Bien manipulé en plus par le père Biolix, ça risque de faire très très mal. De l'autre côté du tableau, puisqu'en fait, sur les 4 quarts de finale, ces 4 joueurs vont affronter 4 opposants qui ne sont pas du Chaos. Vous allez retrouver Mike Hazelwood, gagnant du Paris Grand Tournament avec son codex IKA. On va pouvoir découvrir ce que Mike est capable de faire autour de la table de jeu. On retrouvera Irian avec le codex Nécron. Codex qui est clairement au sommet de la chaîne alimentaire de cette méta actuelle. Irian qui était présent aussi au WTC et qui a bien performé avec son codex, qui a fini dans le top 30 ou le top 20 du WTC solo. Et ensuite, vous allez retrouver Kanaki. Alors Kanaki, ça sera un petit peu notre nouvelle tête lors de cet événement, puisqu'on ne l'a encore jamais vu sur Creative Wargame. C'est un joueur qui nous est expressément envoyé par Biolix. Il fait partie de la FTA et il va manipuler du codex Eldar, potentiellement du Drukhari. Ça peut être de l'Arlequin, ça peut être du Craftor. Libre à lui, il a la main mise sur tout ce qui est oreille pointue et collant. Et donc, on lui laissera se faire plaisir sur ces factions-là. Et enfin, dernier joueur de ce roster, et pas des moindres les amis, c'est le père Castor. Et oui, notre petite célébrité nationale. Castor qui a fait un top 4 au championnat du monde solo, WTC cet été. Il viendra avec du Salamander. Je ne m'engage pas sur le fait que ça soit exactement la même liste qu'il ait joué au championnat du monde solo. Mais en tout cas, il viendra avec du Salamander. Ça, c'est sûr et certain. Et vous avez donc un roster ultra létal, les amis. Il n'y a que des têtes d'affiches. Ça va être du très, très lourd. Et je peux d'ores et déjà vous parler de l'ordre des quarts de finale. Le vendredi soir à 20h sur Twitch, vous retrouverez en première manche, père Castor en Salamanders qui affontera Bisuthor en démon. En deuxième manche, le samedi matin, vous aurez Mogor en Thousand Sands démon qui affontera Irian en écran. En troisième manche, le samedi 15h, vous aurez Kanaki en Alliance Eldar, on va dire. Ce n'est pas encore exactement, mais en Eldar. Kanaki en Eldar qui va jouer contre Kuro en Space Marines du Chaos. Et enfin, petite pépite de la fin de journée du samedi, match de Foufou Zinzin avec les Renegade Knight de Biolix qui vont affronter les Imperial Knight de Mike Hazelwood. Lequel de ces deux codex va être le plus performant ? Lequel de ces deux joueurs ? Lequel de ces huit joueurs en vérité va être le plus performant ? On n'a que des gros codex en termes de méta. Il n'y a pas de trou dans la tagine. On n'a que des gros kickers en termes de jeu. C'est pareil, il n'y a pas de trou dans la tagine. Donc là, on va laisser place à l'expérience de jeu, à la construction de liste et puis au mojo, au GD après tout et au soutien que vous allez leur apporter sur le chat. Voilà ce qui s'annonce pour le Creative Wargame Championship 4. J'en profite aussi pour vous dire que pour ce championnat, nous avons décidé d'augmenter la qualité visuelle et le rendu audiovisuel de nos propositions streaming. Ainsi, vous allez voir qu'il y a un petit peu plus de matériel et il y a des changements en termes de graphisme. On a passé la seconde. On était en première tranquille. Là, on a passé la seconde vraiment. Et on va vous proposer d'ailleurs, vous allez voir apparaître à l'écran un petit peu le travail de graphisme qu'a fait Bals et Buttes. Alors justement, je voulais en profiter dans cette vidéo pour le shout-out, le dédicacer, vraiment lui faire un grand merci et surtout mettre la lumière sur Fabien de Bals et Buttes qui véritablement œuvre sur un Discord et une chaîne Twitch. On en parlera évidemment pendant l'event. Il organise des grosses compétitions TTS en live et il y a de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de niveaux. C'est super bien organisé. Vous avez des finales qui sont retransmis en live sur Twitch. C'est du lourd. Donc, je vous mets dans les liens de la description de cette vidéo le Discord de Bals et Buttes, le site aussi sur Twitch. Vous avez tout. Voilà. Il nous a vraiment filé un coup de main sur le graphisme et je tenais à l'en remercier. Je vous disais donc que nous avons mis les moyens pour augmenter la qualité visuelle et nous avons décidé aussi d'investir dans du matériel de façon à vous proposer un meilleur son et une meilleure image. Tout ceci représente un coût. La location et l'achat de matériel pour augmenter notre qualité audiovisuelle représente un investissement. Donc, entre l'accueil des joueurs, la nourriture et l'investissement matériel, tout ça est un véritable budget. On a vocation avec Creative Wargame à vous offrir de manière plus récurrente des championships comme celui que vous allez découvrir à la fin du mois. Et pour cela, il est indispensable pour nous de rentrer dans nos frais. C'est pour ça que pour cet événement, nous allons créer une cagnotte de façon à voir si les gens à qui ce format plaît veulent le voir perdurer dans le temps et de manière plus régulière. Et dans quel cas, si on atteint notre cagnotte et qu'on arrive à rentrer dans nos frais, on pourra très rapidement se projeter sur l'édition 5, l'édition 6, etc. Donc, je vous remercie d'ores et déjà de votre présence sur l'événement et de votre soutien sur celui-ci. On a fait le tour de ce championship. Je clôturerai en vous parlant du sponsor numéro 1 de cet événement qui est MyObiPlace. MyObiPlace qui vous permet d'avoir vos figurines Game Store Shop à moins 20% et donc de pouvoir avoir plus de figurines ou tout du moins d'y accéder plus facilement. MyObiPlace, c'est les meilleurs prix du net francophone. Les amis, il n'y a pas de débats là-dessus. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Et j'en ai fini pour le championship 4. Encore une fois, on espère que ça va être une vraie réussite. On espère un maximum de hype autour de l'événement. Et moi, j'ai ultra confiance parce que le roster qu'on vous a monté, il est complètement insane et ça va être une véritable dinguerie. On se retrouve à la fin du mois, comme je vous l'ai dit, 30 septembre 1er et 2 octobre 2022. Exclusivement sur Twitch, je le rappelle. Exclusivement sur Twitch. Deuxième gros projet dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'organisation d'une ligue France Grand Tournament, d'une ligue France GT autour de tournois solos à travers tout l'hexagone. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi il s'agit ? Les amis, l'été dernier, nous avons organisé le Paris Grand Tournament qui est clairement, qui a été le plus gros tournoi solo en France jamais organisé. Une compétition de cette ampleur sur un format solo, ça n'a jamais été fait. nous l'avons fait, nous l'avons rempli en l'espace de 48 heures lors du festival que nous avions organisé en live. Ça a été une véritable réussite, des excellents retours de la part des joueurs et on en est comblé. Maintenant, nous nous portons vers le futur. Fort est de constater, il est évident qu'il y a une véritable volonté de la communauté de faire du jeu solo en tournoi, un petit peu comme on retrouve, c'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est totalement comme on retrouve dans les pays anglo-saxons et ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez un système qualificatif avec la FEC qui tourne autour du format d'équipe et autant vous dire que c'est extrêmement chronophage pour la FEC de gérer ça, de gérer toutes ses équipes et tous ses joueurs et à côté de ça, c'est un petit peu plus grand-chose en vérité. On a des tournois qui s'organisent par des organes mais qui sont disparates un petit peu. Chacun fait son truc dans son coin et puis voilà. Je prends le exemple, nous on a fait le Paris Grand Tournament, je prends l'exemple de Manolo qui organise la Met Cup, il y a plein d'autres tournois solo qui s'organisent, des fois plus petits à l'échelon départemental, des fois plus gros à l'échelon régional mais voilà. Le projet dont je veux vous parler puisqu'on est de l'ordre du projet, c'est d'organiser le France Grand Tournament. En quoi ça consisterait ? Eh bien, ça consisterait à regrouper, à faire collaborer, à initier un mouvement de groupe avec des organisateurs de tournois déjà implantés en France qui veulent de la communication puisque c'est ça qu'on va apporter, qui veulent de la logistique puisque c'est ça qu'on va apporter, qui veulent de la couverture d'event puisque c'est bien ça qu'on va apporter et mettre tout ça sous la même bannière pour permettre à tous les Wargamers de France de pouvoir profiter de tournois d'ampleur tout au long de l'année et n'importe où. En France, évidemment, le but étant de se décentraliser de l'île de France même s'il y aura des projets à l'île de France mais le but étant de proposer du Grand Tournament dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans le nord-est, dans le centre, à droite, à gauche et que tout ça se fasse un petit peu sous la même enseigne avec une qualité d'organisation qui sera retrouvée dans chaque événement. Ce que nous comptons faire, c'est acheter, nous mettre à disposition des tapis de jeu en conséquence, mettre à disposition et acheter des décors en conséquence, notamment avec des partenaires professionnels ou alors en créant nos propres tapis ou nos propres décors et ensuite proposer un support de communication via site internet, via médias sociaux pour proposer sur toute une saison des tournois solo. Comment cela va fonctionner ? Là, c'est très simple. On est dans l'ordre du brainstorm et de l'organisation. Je vous invite clairement si ce projet-là vous intéresse, si vous êtes organisateur de tournois, si vous avez envie d'organiser des tournois, si vous êtes un professionnel et que vous êtes intégré puisque là, clairement, on va ouvrir les vannes. On va sortir du spectre des partenaires habituels de la chaîne et on va ouvrir les vannes. On va permettre à tout le monde de rentrer dans ce projet. Des boutiques, des revendeurs, des professionnels, des promoteurs de marques, de wargames, des peintres aussi. On veut faire plein de choses. On veut ouvrir la porte à tout le monde sur ce projet-là et donc tout le monde est bienvenu. Donc, si cela vous intéresse, que vous soyez un organisateur, un professionnel ou autre, vous nous contactez à commandeurtv.com. Nous allons pendant la première période de ce projet dans les six prochains mois, nous allons d'abord réunir tout le monde. On va créer la structure, l'établir, d'en parler et de mettre tout cela sur pied avec les intéressés. Donc, je vous invite vraiment si vous êtes intéressés à me contacter à commandeurtv.com et je vous rajouterai dans le réseau qui va se créer d'ici les prochaines semaines. Voilà pour cela. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous propose de poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet en commentaire. J'y répondrai, je m'y engage, je lirai les commentaires de la vidéo un par un et je répondrai aux commentaires. Je vous invite aussi à faire toutes les remarques qui vous semblent pertinentes sur le sujet en commentaire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est un projet qui est de l'ordre de l'embryon, c'est un projet qui est de l'ordre du communautaire et donc je vous invite vraiment à mettre votre pierre à l'édifice, proposer vos idées, donnez-nous du grain à moudre après tout. Peut-être que vous avez l'idée qui fera la différence donc n'hésitez pas à la proposer en commentaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous et on verra tout ce qu'on arrive à faire en tout état de cause. On partirait sur une première saison Grand Tournament à partir de 2023, pas de saison pour 2022. On va fédérer d'abord le projet en 2022 et le mettre sur pied en 2023 et on espère que tout ça arrivera au but. Voilà les amis, on a fait le tour et je vous laisse maintenant mettre ce que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et dernière petite information de l'ordre du teasing les amis, puisque nous sortirons le samedi de la précommande la review Votan mais pas que, mais pas que. on est bien avisé de ce que vous pouvez trouver le jour des précommandes sur internet et on a vraiment voulu se démarquer un petit peu des formats qui sont déjà proposés. Ainsi, le jour de la précommande, vous retrouverez une review metagame qui a été faite avec Mike Hazelwood, gagnant du Paris Grand Tournament et participant du Championship 4 et moi-même. Nous avons poncé ce codex Votan pour vous, nous avons été en chercher la quintessence en termes de règles et nous allons vous proposer une review metagame et surtout des propositions de liste. Trois listes vous seront proposées, trois listes vous seront décortiquées et expliquées pour que vous puissiez d'ores et déjà comprendre les mécaniques d'un codex qui s'annonce déjà comme un traumatisme pour la méta du jeu pour les six prochains mois. Effectivement, on est sur probablement une saison une saison de trouage de Yonf avec le Votan. Voilà, il faut le dire, c'est peut-être parti pour en tout état de cause, on se retrouve le samedi matin de la précommande sur Creative War Games sur la chaîne YouTube pour découvrir cette review et la présentation de liste. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes vos figurines Votan, vous pouvez les graber à moins 20% le jour de la sortie sur MyObiPlace. Et les meilleurs prix du net francophone, les amis ! Avant de finir cette vidéo, les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre sur Twitch pour ne pas rater le lancement du Championship 4. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee, ça se passe sur nos liens d'affiliation et si vous voulez suivre le quotidien de notre média, ça se passe sur Facebook, Instagram et sur Discord. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games. Ciao, les seigneurs de guerre !